La globalisation capitaliste provoque des crises économiques et sociales, des régressions politiques, démocratiques et humaines. Elle exacerbe les logiques guerrières alors que le réchauffement climatique s'accentue. Les peuples, eux, exigent une mondialisation porteuse d'un autre mode de production, de développement de justice et de sécurité humaine. Partout, les contestations s'amplifient. MeToo lance l'offensive contre les violences, le patriarcat et les inégalités faites aux femmes. En Pologne, les femmes mettent en échec le gouvernement sur l'interdiction de l'avortement, tandis qu'en Argentine, elles arrachent sa légalisation. Au Liban, des milliers de femmes et d'hommes de tous les âges, de toutes classes sociales et de toutes confessions descendent dans les rues contre les lois religieuses et contre la corruption. Ces perspectives émancipatrices traversent tous les continents. Printemps arabe, Puerta del Sol, Taksim, Tahir, les places de la colère et de l'espoir se propagent. Au Liban, en Irak, en Iran, partout, les foules se dressent contre le confessionnalisme, contre la corruption des classes dirigeantes, contre les ingérences. Les Soudanais ont abattu la dictature d'Omar al-Bashir, l'un des pourvoyeurs du terrorisme, et seule la pandémie de Covid-19 est parvenue à ralentir le Irak algérien. En Europe, les Grecs ont affronté seules l'austérité de la Troïka, mais sont demeurés solidaires des migrants dont les droits, liberté et dignité sont piétinés. En Grande-Bretagne, les marges contre l'austérité se sont multipliées. Dans la lignée de la Révolution des œillets, les travailleurs portugais luttent pour leur salaire, l'emploi, les services publics et la protection sociale. Et sous l'impulsion des communistes et de la gauche unie en Espagne, le gouvernement augmente les salaires et instaure un revenu de base pour parer aux dégâts conjugués de la crise sanitaire et de la crise économique. En France, le mouvement contre la réforme des retraites et celui des Gilets jaunes révèlent les fractures de notre société, en rendant visible et palpable l'antagonisme entre ceux qui tentent de vivre de leur travail et ceux qui en dévorent les fruits. Le fléau du libéralisme fait désormais converger les luttes pour la paix, la justice sociale, contre le réchauffement climatique et pour la sauvegarde de la planète. La politique de l'extrême droite brésilienne avec Bolsonaro provoque un désastre environnemental et social. Les incendies gigantesques en Australie, aux conséquences planétaires, n'ébranlent pourtant pas les certitudes climato-sceptiques du Premier ministre conservateur. Les guerres et les dépenses d'armement menacent aussi la planète. L'OTAN est au cœur de cette insécurité. Les communistes exigent sa dissolution ainsi que l'éradication totale des armes nucléaires et militent pour des cadres communs de coopération et de sécurité collective. Face aux injustices et à l'insécurité généralisée, de nombreuses forces se mobilisent. La santé n'est pas une marchandise et l'accès aux vaccins doit être gratuit pour tous les peuples, comme l'exige l'OMS. Malgré le blocus illégal imposé par les États-Unis, Cuba a été aux avant-postes de la solidarité avec ses brigades médicales internationales. La contestation s'est généralisée en 2019 et n'a pas cessé en 2020. Les chypriotes luttent contre l'occupation turque et pour la réunification de leur pays. Des millions d'Indiens dénoncent les discriminations racistes et religieuses, la casse du code du travail, la libéralisation de l'agriculture. Les Chiliens viennent d'enterrer la constitution de Pinochet et vont élire une assemblée constituante. Les Colombiens dénoncent les assassinats de syndicalistes et défendent les accords de paix. Les Équatoriens se soulèvent contre l'austérité, qui favorise les riches et étouffe le peuple. En Bolivie, l'extraordinaire victoire de Luis Arce permet de renouer enfin avec la démocratie. Au Venezuela, le peuple a besoin de la solidarité internationale pour mettre un terme aux ingérences et aux coups de force permanents. Les volontés de liberté et de paix sont partout dans le monde. En Turquie et au Rojava, les Kurdes combattent la dictature d'Erdogan et de Daesh. Ils portent un projet progressiste, féministe et écologiste. Les Sahraouis et le Front Polisario exigent un référendum d'autodétermination conformément aux résolutions de l'ONU. La reconnaissance de l'État palestinien aux côtés d'Israël est la seule solution pour une paix juste et durable face à la colonisation israélienne et sa politique d'apartheid. Enfin, aux États-Unis, le meurtre de George Floyd a suscité une vague d'indignation internationale et l'affirmation du mouvement Black Lives Matter. Cela a contribué à la défaite du milliardaire Donald Trump, celui qui, par son racisme, son sexisme et sa violence, a fracturé son pays et a cru les tensions internationales. Du congrès de Tours à aujourd'hui, c'est 100 ans de solidarité internationaliste pour la grande paix humaine. 100 ans de générations de militantes et de militants qui, à vos côtés, ont été de tous les mouvements de solidarité internationale, les mouvements de fraternité, de justice et de démocratie, de droits nouveaux, de nouveaux pouvoirs conquis par le peuple, par les forces du travail et de la création. Le monde est aujourd'hui frappé d'une pandémie qui a provoqué une crise sanitaire majeure dans tous les pays, avec plus d'un million 650 000 victimes à ce jour. En France, ce sont près de 61 000 hommes et femmes qui ont perdu la vie. L'épidémie de coronavirus place notre pays, mais aussi l'ensemble de l'humanité, face à d'immenses défis. Car nous ne sommes pas tous à égalité face au virus. Celles et ceux qui ont été et sont encore en première ligne, le monde du travail, la jeunesse, les plus fragiles et précaires, payent aujourd'hui le prix fort face à l'absence de protection sociale ou de services publics de santé. De même, les laboratoires pharmaceutiques sont obsédés par les profits qu'ils tireront chacun de leur côté d'un vaccin, plutôt que de chercher à mettre en commun leur connaissance et le mettre à disposition de tous les peuples du monde à prix coûtant. La recherche de profits à tout prix continue d'obséder une minorité de financiers, d'hommes d'affaires, de banques, d'assurance, actionnaires des big pharma, des multinationales du numérique, de groupes financiers. Et pour eux, cette crise est une opportunité. Mais pour beaucoup de forces progressistes, d'organisations syndicales, d'associations, c'est tout l'inverse. Le Parti communiste français, qui célèbre son centenaire, est mobilisé depuis le début pour, d'un côté, organiser la solidarité indispensable et de l'autre, pour ouvrir des perspectives de changement, afin de sortir des logiques de profit et de court terme, qui broient les êtres humains, mais aussi épuisent nos ressources naturelles. Hier, comme aujourd'hui, nous appelons au rassemblement du monde du travail et de la création, pour faire vivre la justice, la démocratie, l'égalité, le droit au bonheur. Pour demeurer fidèles aux choix d'avenir de ceux qui, à tour, fondèrent notre parti, nous voulons être toujours plus utiles à notre peuple et au peuple du monde, solidaires et fraternels, pour tourner la page d'un système prédateur, le capitalisme qui dresse des barrières entre les peuples. Un capitalisme qui fabrique plus facilement des bombes que des hôpitaux, des écoles, des théâtres, pour se soigner, se former, se cultiver ou vivre dans la dignité. Lorsqu'en décembre 1920, la majorité des délégués de la SFIO décidèrent de leur adhésion à l'international communiste, ils portèrent haut le drapeau de la solidarité entre les peuples et entre les travailleuses et les travailleurs. En soufflant nos 100 bougies, avec vous, nous réaffirmons pour les 100 ans à venir que l'émancipation des forces du travail et de la création sera l'œuvre de ces forces elles-mêmes. Elle sera votre œuvre. Et c'est pourquoi, par ma voix en ce jour, le Parti communiste français renouvelle l'appel de Marx et d'Engels, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. L'avenir nous appartient, vous appartient. L'avenir nous appartient.